... C'est dans le temps qu'on pourra régler tous les problèmes. Je reçois donc des courriers venant des parents tous les jours, venant également des écoles que nous avons reçu, des parents qui parlent des bulletins confisqués, des parents qui disent que dès même des convocations aux examens, nous avons reçu 2 400 et quelques écoles en subvention. Donc on ne peut faire face que si on discute, c'est en ce sens que je vais vous rencontrer le vendredi ou le lundi pour qu'on voit comment arriver à trouver une solution. Je sais que tous les secteurs ont été impactés. C'est vrai que depuis le mois de mars, le mois de mars, les élèves ont fait cours jusqu'au pratiquement 15, 14, 15, 16. Et il y avait une semaine avant qu'on arrive au raccord de Pâques. Le mois de mai, avril-mai, n'a pas été étudié. Je sais ce qu'il y a comme difficulté. On a également regardé au niveau de nos diagnoses IF, le nombre d'employés que vous avez, qu'ils soient permanents ou non. Donc c'est une question très complexe. À mon avis, il faut continuer à travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada